bonjour ça va très bien et toi je suis heureuse d'être là avec plaisir de te recevoir ici merci ça sent bon ça sent bon bon on va discuter un peu de ce qu'on va faire ensemble allez explique un petit peu à ma communauté ton parcours qui tu es parce que vous aurez remarqué qu'il a un magnifique col quand même bien mérité de la veste alors mon parcours parcours classique j'ai commencé par un apprentissage de deux ans chez un maître d'apprentissage dans le nord de la france ouais je suis parti à l'armée comme j'étais bougé mobile comme pâtissier aux messes des officiers quand je rentrais de l'armée et bien j'ai trouvé une place de tour y est j'ai fait une belle rencontre monsieur qui est devenu mon père dans le compagnonnage un tour de france chez les compagnons faisant mon tour de france je me suis arrêté dans le sud ouest où j'ai rencontré mon épouse là du coup on est dans sa boutique la boulangerie baptiste pourquoi baptiste c'est le c'est le prénom de mon fils mon fils je voulais rencontrer c'est mon fils adoptif et je l'ai rencontré en 2010 et puis il a transformé en moi le gamin que j'étais quoi génial c'est beau c'est un bel hommage j'ai toujours un peu d'émotion quand j'en parle et cette entreprise est vraiment dans le dans la bienveillance j'ai mes collaborateurs et aussi dans la transmission c'est pour ça aussi que je voulais appeler cette boulangerie par le prénom de mon fils c'est trop beau j'adore j'adore que des gens bien sur cette chaîne c'est magnifique j'adore est ce qu'on passerait pas à la recette de pain maison que tu m'as préparé une recette facile pour l'exécuter à la maison bien sûr on n'aura pas un pain comme chez le boulanger mais je pense que c'est pas le but le but c'est d'avoir du bon pain ouais complètement facile à réaliser à la maison je crois qu'ils vont être contents super allez c'est parti bon alors tu m'as repris à toutes les pesées donc là je vois qu'il y a tout ce qu'il faut et je vois qu'il y a des petites mixtures est ce que tu peux nous expliquer voilà écoute c'est ce que je travaille ici je travaille sur levain naturel on a un levain qui a qui a fermenté c'est une moisissure noble là ça a été fabriqué avec une farine de meule c'est pour ça qu'il est au marron cette couleur et c'est ce qui va faire fermenter la pâte c'est une fois pétri que les ce minimum 24 heures au réfrigérateur où les arômes vont développer et ici tu as du levain liquide qui est beaucoup plus lactique ouais je fais c'est le secret pour faire des baguettes ah ok d'accord on dévoile pas tout à l'égard génial mais aujourd'hui on va travailler pour le faire la maison donc on va travailler simplement avec de la levure de boulanger ouais génial qu'on peut trouver en boulangerie justement c'est votre boulanger dans vente dans ta boulangerie oui j'envoie voilà des clients faut aller chez joël du coup et ensuite une levure qui est vendue en magasin bio c'est une levure liquide qui qui sera plus facile à incorporer dans la pâte j'ai jamais vu ok c'est en boutique spécialisée à génial comme ça ça évite les questions de est-ce que je chauffe mon lait est-ce que je mélange avec du lait est-ce que d'accord ah génial super et ça s'utilise de la même façon il faut la seule chose c'est qu'il faut bien malaxer le sachet à en nourrir ça ça correspond à un kilo de farine pour un kilo de farine pour un kilo de farine ok génial bon ben c'est super mais je connaissais pas tu vois tu viens de m'apprendre quelque chose on aura besoin d'eau de levure de sel et de farine alors dis moi tout donc ici j'ai pesé ma farine ouais alors la recette de base pour faire du pain c'est pour un kilo je veux dire pour un kilo de farine c'est 60% donc 600 grammes d'eau ouais et 18 grammes de sel ok 10 10 15 grammes de levure en fonction de comment on veut travailler là moi je vais vous donner une technique pour pas trop se fatiguer je suis du sud à pétrir on va simplement mélanger la farine l'eau le sel ouais simplement mélanger ça s'appelle une auto lise faut savoir quand même que la boulangerie et la bâtisserie sont deux univers très différents donc je vais apprendre plein de choses aussi donc c'est génial allons-y là je vais mettre mon sel donc mon sel je vais le mélanger à ma farine ou je pourrais aussi la mélanger dans l'eau c'est pas ouais oui et là je vais donc voilà j'ai mis toute l'eau et là maintenant je vais mélanger donc là toi je fais un mouvement je glisse ma main contre le récipient ouais je tourne je cherche pas forcément à pétrir je cherche simplement à avoir une pâte homogène mon eau a pris toute la farine ok d'accord et ensuite cette pâte une fois mélangé on sait bien le faire le soir pouvoir et puis le lendemain on passe à la fabrication du pain ok super ça va apporter quoi alors de d'ajouter d'abord l'eau le sel à la farine alors ça va permettre il ya eu un composant de la farine qui s'appelle le gluten c'est la protéine ça va permettre de l'assouplir d'accord et de se lier plus facilement pour faire notre pain parce que ce qu'on veut quand on pétrit du pain c'est justement corsé cette protéine sous le gluten c'est la même chose pour retenir les gaz carboniques durant la pousse comme pour la brioche exactement de toute façon la brioche c'est un produit fermenté et c'est la même chose c'est le gâteau du boulanger ouais j'avais pas attendu celle là j'aime bien le gâteau du boulanger à la base la brioche c'est du pain qu'on a enrichi avec des oeufs avec avec du beurre suivant les régions parce que certaines régions ça sera de l'huile aussi ah oui ouais ouais ok ça me donne faim tout ça voilà toi j'ai simplement mélanger je me fatigue pas à pétrir des heures voilà super c'est top ça je peux toucher oui bien sûr génial donc maintenant je vais la mettre dans un joli saladier je vais essayer de le mettre un petit peu en boule ouais ok d'où le nom de boulanger le faiseur de boule c'est vrai c'est déposer cette petite boule de pâte c'est important de le mettre dans un dans un saladier en non on peut le suivre le mettre en fer c'est pas le problème là j'ai voulu vraiment le mettre dans un plat qui dans la cuisine tu le bichonne ça c'est beau il pense à vous et moi je trouve ça chouette voilà je couvre avec le tablier de joël très important et comme c'est un magicien elle a déjà reposé elle a déjà reposé c'est magnifique non mais il faut la laisser minimum une heure ça s'appelle une auto lise on a mélangé encore une fois la farine l'eau pour qu'elle se elle se soude naturellement c'est tissé naturellement ça nous évite de pétrir et pétrir tout le temps de se fatiguer et moi quand je le fais avec mon fils je le fais le soir puis le lendemain ben voilà on attaque ça permet de le faire en deux étapes ouais c'est très bien tranquille moi c'est à dire la tranquille ok alors bah du coup on passe à la suite oui c'est ça donc là on pétrit attention attention 1 2 3 ouah magnifique c'est lissé tout seul ouais c'est fou et là le réseau c'est fait naturellement ah ouais ah oui effectivement c'est incroyable ça c'est une pâte mortelle pas le fameux réseau gluténeux dont je vous parle tout le temps il est beau il est beau ok alors qu'est ce qu'on fait maintenant donc maintenant on va rajouter la cure alors soit on utilise cette levure en cul pour trouver dans toutes les boulangeries à ce moment là on va la diluer d'un petit peu d'eau ok pour la rajouter si on travaille du levain naturel la même chose le levain naturel on va diluer dans un peu d'eau un petit peu douce là pour cette quantité là pour compter 50 grammes d'eau ouais et on va le rajouter là moi je vais utiliser ma levure bio parce qu'elle est déjà diluée c'est une levure que j'aime bien utiliser ouais alors moi j'ai une question si on veut convertir de la levure en levain et vice versa mais comment ça se passe parce que si je veux mettre que du levain par exemple ça va pas fonctionner de la même manière parce que tu vois dans du levain dans du levain naturel pour un gramme de levain naturel il ya plusieurs millions de cellules ok de 3 c'est la fête là dedans mais là dedans ouais pour un gramme il ya 12 milliards ah ouais c'est pas la même catégorie c'est les mêmes ferments si tu veux c'est la même famille seulement celle ci elle est sélectionnée les ferments sont sélectionnés en laboratoire pour être très vivace ok à savoir que pour un kilo de farine en moyenne on met 300 grammes de levain ouais ok 10 grammes un kilo de farine alors qu'on serait à 300 grammes de levain pour un kilo de farine parce que c'est des ferments très long là c'est une c'est une levure qui va aller très rapide à dégrader les sucres voilà c'est ça tandis que les levains naturels eux ils vont prendre leur temps ouais et c'est tellement bon et ben c'est tellement bon mais en plus c'est c'est beaucoup plus digeste pour l'organisme parce que ça va bien découper les molécules de l'amidon super intéressant ça on pourrait parler toute une journée je vais faire des stages chez toi je crois joël voilà donc là je vais utiliser ma levure liquide bio toi et puis il est déjà mélangé ouais alors sophie vient de nous faire une petite intervention intéressante c'est vrai que pour moi c'est logique de savoir ce que c'est que le levain et de savoir la différence entre la levure le levain mais visiblement pas pour tout le monde puisque sophie tu ne savais pas mais c'est très pertinent parce que tu dois pas être la seule donc est ce que tu peux expliquer rapidement la différence oui alors un levain naturel c'est une moisissure noble c'est l'artisan qui a pris de l'eau de la farine avec parfois un jus de fruits jus de raisin jus de bomme pour le faire pour le faire ben fermenter pour rire en définitive et c'est ce ferment il va l'utiliser ensuite dans ses fabrications à plus ou moins grande dose en fonction de la maturité du vin on est dans la même donc c'est une fermentation alcoolique ouais donc on est dans la même conjoncture que la fabrication du vin par exemple ça on connaît voilà ça on connaît un peu et on peut la garder super longtemps en plus enfin le levain on peut le garder oui c'est ça à vie moi par exemple mon levain que je vous ai présenté tout à l'heure il était exactement fabriqué le 1er septembre 2000 je peux pas vous dire l'heure mais je sais que c'est le 1er septembre 2000 on peut le garder à vie vu qu'on le reproduit en lui donnant à manger et à boire tous les jours ou tous les trois jours en fonction de sa maturité c'est comme un animal oui c'est des êtres vivants il faut fonctionner comme ça ça réagit à la chaleur aussi au climat si on est en été en hiver si on est en bordure de mer enfin il a envie d'aller à la mer sur la plage l'hygrométrie va jouer tu lui as donné un petit nom alors du coup ça va venir ça va venir on va lui trouver un nom dites moi en commentaire le nom du levain de joël voilà allez ça y est tu seras obligé de l'appeler comme ça alors et la levure boulangère est aussi une boule une levure industrielle elle c'est la même chose que les ferments des levains naturels seulement c'est des cellules qui ont été sélectionnés en laboratoire parce que dans le levain naturel il y a toutes sortes de levures un peu comme chez l'être humain il y a des grands des petits des faibles des forts tandis que là on n'a pris que d'efforts ok c'est comme si moi je joue au tennis yannick noah joue au tennis mais on joue tous les deux au tennis mais celui qui va gagner on le sait l'avance c'est toi ? oui bien sûr donc là c'est toujours la levure qui va gagner ok alors donc on a rajouté le levain la levure liquide j'en perds mon latin ok dans la pâte qu'on a laissé autoriser toute une nuit et là maintenant je vais passer à un mélange alors c'est la même chose je cherche pas bon moi bien sûr j'ai mes gestes de pétrissage professionnel j'adore on fait quand même un beau métier justement parce qu'on touche la matière et tout c'est génial il y a une certaine sensibilité c'est sûr donc voilà j'ai terminé pour mon mélange je vais un petit peu sur la table quand même à génial au lycée toi j'ai quand même quelque chose qui est bien ouais franchement il est un petit peu de famille mais j'exagère pas trop je le boule je le laisse et puis là je vais attendre une heure tu boules très peu alors là du coup tu sais pas comme une brioche tu vas plus j'aurais fait mon geste professionnel je l'aurai bien boulé là ce que je veux c'est vraiment à voir comme à la maison ouais ok oui oui c'est vrai c'est vrai parce que c'est pas simple de bouler quand même je me rends compte que les gens ont du mal à sa force d'en faire de toute façon c'est des métiers répétitifs expérience c'est ça faut faire et refaire les gars ça sent bon on va couvrir pour éviter le croutage de la pâte ouais parce que la pâte à pin ça craint les courants d'air et donc là on laisse à température ambiante température ambiante et comme je le disais tout à l'heure pour le vin vous savez une chose c'est que les ferments réagissent très bien à des températures entre 18 et 25 degrés 25 degrés ou voilà 25 degrés c'est le max près d'une cheminée c'est trop chaud ok super et donc pendant une heure pendant une heure ok on va boire un café alors ok one hour later ok l'accent incroyable donc là j'ai laissé fermenter une première fermentation à ma pâte ouais je vais trop c'est beau elle a bougé à la gonfler ah ouais on va je vais la retomber ce qu'on appelle retomber c'est à dire on va on va la dégazer on va enlever les gaz carboniques qui sont à l'intérieur pour en reproduire d'autres et là ça sera la pousse finale ce qu'on appelle en professeur en termes professionnels l'après c'est le moment entre le façonnage et la cuisson la cuisson oui oui alors moi j'ai une question parce que c'est vrai que j'ai toujours appris qu'on devait dégazer les pâtes levées mais pourquoi pourquoi parce que si tu veux le en éliminant le gaz carbonique la pâte va en reproduire mais des plus fortes encore une question de force qui va donner un pain un pain qui va bien gonfler qui va bien retenir les gaz carbonique ça va renforcer la pâte d'accord je te laisse faire moi je suis encore au café je suis tranquille aujourd'hui pour rien c'est c'est royal je reboule en définitive c'est pour ça que c'est facile il vaut mieux qu'on fait du pain à la maison de faire une boule parce que c'est d'abord au niveau conservation il faut savoir que l'origine du pain le pain était en boule la baguette est arrivée très tard la baguette est arrivée dans 1900 en 1890 ouais ok d'accord tu vois j'ai reboulé un jeu il faut pas avoir peur j'ai chassé les gaz carbonique et là je vais mettre à l'envers à l'envers et je vais mettre la clé sur le haut je vais mettre un peu de farine au fond ça va éviter que la pâte colle voilà et pourquoi à l'envers alors parce que tout à l'heure je pour éviter de la recasser je vais la prendre comme ça génial ok super et donc là on remet évidemment le torchon et tu l'humidifie pas ton torchon non pas la peine non non après c'est sûr que chacun a sa petite sa petite touche personnelle si on l'humidifie c'est pas ça qui va gêner ouais ok moi je suis personnellement je le fais pas mais ouais ok donc la température ambiante pendant combien de temps il faut compter une heure et demie ok j'ai pas encore fini mon café mais je crois que ça fait une heure et demie chef alors on y va oh là là c'est moi je prends mon plat toi je retourne délicatement de casser la fermentation qui a dit que les boulangers étaient des bourrins délicatement on a dit c'est beau le mettre au four on va faire la signature ah oh ça s'appelle comme ça une signature ça s'appelle la starification signature c'est beaucoup plus joli en laboratoire au fournil on utilise plutôt style lames de rasoir aujourd'hui j'utilise un couteau parce que c'est beaucoup plus la réalité dans une cuisine c'est vrai c'est vrai donc là oui la petite croix trop beau donc maintenant je vais le mettre au four j'ai préchauffé mon four à 240 ok 240 240 ok ouais très chaud quoi il faut vraiment que ce soit très chaud et on va surveiller mais il faut environ pour un pain de ce poids là 35 minutes 35 minutes ok ça marche bon ben top allez 35 minutes et après on va déguster les amis je dois vous avouer qu'on a eu un petit souci de micro donc ben si vous voyez des faux raccords vous pouvez vous amuser à les chercher c'est normal parce que on n'est plus le même jour voilà mais le pain va être toujours aussi exti et donc on va le sortir du four maintenant attention c'est chaud waouh magnifique oh mais quelle belle boule de pain j'adore ou elle est à ça pour moi pour voir si c'est cuit si ça sonne creux c'est que le pain est cuit ouais comme ça non voilà quelqu'un génial ça sent bon oh là là elle est belle elle est développée elle est magnifique bon alors on le goût on va couper ce pain quand même parce qu'il est tellement beau il sent tellement bon écoutez ça oh là là ça c'est le bruit de moi magnifique vous allez faire ça chez vous les gars vous y met or ça sent bon alors faut savoir un truc j'adore le pain mais genre vraiment je pourrais manger cette miche entière en 10 minutes maximum c'est bien ça fait travailler de manger voilà avec un bon petit sein nectaire voilà parce que quand même un flower ni avant tout évidemment et il est magnifique un quoi où ça sent trop bon est ce qu'on va pas se le goûter quand même joël parce que ouais on va se le faire méthode compagnon ouais partage de pain c'est ça regarde dans les yeux oh pardon j'avoue merci beaucoup vous entendez ce petit crépitement sous la dent maman fait du bon goût là oh ouais c'est délicieux vous allez faire ça chez vous les gars je réitère j'aurai d'autres ça y est c'est la trentaine c'est incroyable trop 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 bon je mettrai un petit truc sur les compagnons sur sur instagram j'ai fait un petit short avec joël voilà les shorts c'est sur youtube un petit mais je sais pas le dire donc voilà vous comme ça on vous expliquera tout ça franchement je suis désolé je parle la bouche pleine mais il est hyper bon vraiment délicieux hyper bien développé recette ultra simple vous avez vu quand même je vous mets tout ça en description vous en faites pas joël on te retrouve où ça dans paris rue des moines dans le 17e au batignolle 17 rue des moines boulangerie baptiste boulangerie baptiste c'est franchement une tuerie il ya plein de pains spéciaux il ya plein j'ai quasiment tout goûté c'est incroyable c'est quel métro ligne 14 pont cardiné pont cardiné ligne 14 rendez vous chez joël joël je sais plus si je l'ai dit mais tu étais le chef boulanger de thierry marx je suis toujours avec thierry rien que ça voilà rien que ça et puis bon vous avez remarqué un petit col bleu blanc rouge voilà ça veut pas rien dire non plus donc merci beaucoup à toi c'était vraiment top vous dites moi en commentaire si vous voulez que j'aille voir d'autres personnes s'il ya d'autres chefs qui qui attisent votre curiosité et c'est qui vous aimeriez que je fasse des recettes nous on pourra se revoir puisque moi j'ai passé une super vidéo avec toi donc si tu veux nous dévoiler d'autres petits secrets je reviendrai avec plaisir merci beaucoup merci à toi joël et puis ben abonnez vous allez voir la page instagram aussi de joël c'est quoi ton compte instagram joël de vivre voilà parfait et puis je vous fais des gros bisous et régalez vous ciao abonnez vous